Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, un tag Pocageunesse, comme d'habitude. Là je les enchaîne, voilà. Si vous avez dû me reconnaître depuis la dernière vidéo tag, je suis toujours habillée pareil. Voilà, j'ai toujours la même tête complètement défaite, mais voilà. On en profite, c'est la matinée de repos. Bibo est à la sieste, donc je filme tout ce que je peux filmer. Et quand je n'ai pas trop trop envie de faire du montage ou autre, les petites vidéos comme ça, c'est bien pratique. Et moi j'aime bien les regarder, les tags. Et ça faisait longtemps que j'en ai pas beaucoup sur la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le tag Pekaji du lecteur. Voilà, donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions. J'espère que je vais y arriver. Il y a 10 questions. Donc la première, quel est votre premier souvenir de lecture ? Je me souviens que quand j'étais jeune, je lisais les Chères de Poules. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai de lecture. Ça, il y a les Star Club. Mais voilà, c'est tout. Je me souviens pas trop de ce qui se passe autour. Donc voilà, mais je lisais les Chères de Poules. Question 2. Quel est le plus vieux livre de votre bibliothèque ? Vieux dans le sens que c'est le plus vieux livre que j'ai dans ma palle ? Ou vieux par rapport à l'année d'édition ? Ça, je... Mais qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque qui date, qui date, qui date, qui date ? Ça doit être le Da Vinci Code. Ça doit être ça. Ça doit être le plus vieux bouquin que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai lu il y a très longtemps. Je pense que c'est le Da Vinci Code. Je l'ai lu avant de lire les 50 nuances, tout ça. Puis après, je me suis mis à la lecture. Donc ouais, Da Vinci Code. Question 3. Avez-vous un genre de prédilection ? Si oui, quelle est votre dernière lecture du genre ? Donc moi, mon genre de prédilection, c'est la romance. Et le dernier que j'ai lu, c'est Take Me de Pascal Stephens, que j'ai adoré. Un MN. Mais voilà. Question 4. Avez-vous un auteur favori ? Si oui, quel est votre livre préféré de cet auteur ? Est-ce que je dois vraiment le dire ? Je pense que vous le savez. Mon auteur chouchou, c'est Colling Over. Et mon livre préféré, c'est Maybe Someday. Voilà. Question 5. Quel est votre dernier achat livresque ? Je ne l'ai pas en ma position encore. Il faut que j'aille le chercher. Mais sinon, dernier achat livresque ? Il y en a pas mal. Vous avez dû le voir dans le dernier book haul. Le book haul du mois de juin. Mais sinon, le dernier que j'ai vraiment acheté, 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 c'est... Les étoiles de Noce Head, le tome 2, en illustré. Chez François Zia. Je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu attendre que ça sorte. Je n'ai plus de ma guion. Il fallait que je fasse mon achat du mois. Du coup, je l'ai pris. Voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille le chercher demain. Question 6. Quel est le dernier livre qu'on vous a conseillé ? Dernièrement, j'ai regardé Piketty, la vidéo d'hier. Et qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Est-ce qu'il y a eu un livre dedans qui m'a... Je ne sais plus le nom du livre. C'est un de chez Pekaji. C'est en rapport avec les réseaux. C'est Interfil, Interfel, un truc comme ça. Je vous mettrai la courbe sur... Là, si j'y pense. Mais voilà, il m'a un petit peu intriguée quand même. Je ne sais pas vraiment si je vais sauter le pas. Parce qu'il me fait quand même un peu peur. Mais voilà. Celui-ci. Quel est le dernier livre que vous avez conseillé ? Le dernier update lecture que j'ai fait, je pense que c'était Un Esprit, Un Avis pour Love, Simon. Donc voilà, c'est celui-ci. Question 8. Quelle est votre lecture en cours ? En ce moment, je lis Rêver de Franck Tillier. Mais voilà, il faut que je le lise à la maison. Vu que c'est du papier, il est quand même assez épais. Je n'arrive pas à l'emmener au boulot et à le lire. Donc voilà, c'est Franck Tillier rêvé. Et cet après-midi, je pense que je vais commencer un hors-série de la saga luxe. de Jennifer L. R. Montrout. Voilà, je vais commencer ça au boulot sur ma liseuse, je pense, cet après-midi. Question 9. Quel est le livre de votre pal qui vous fait le plus envie ? Il y en a tellement. Déjà, vous pouvez prendre la plupart des lumens, là-derrière. Je pense que c'est celui-ci. Voilà, celui-ci me fait très très envie. Donc voilà. Mais les lumens, en général, dans ma pal, ils me font très 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 envie. La saga The Kiss, non, The Curse, Le Tante, Les Outre-Passeurs, on en parle. Voilà, il y en a tellement que j'ai envie de lire dans ma pal. Tellement. Dix. Citez un livre que vous avez relu. Bon, vous savez que j'ai relu Maybe Someday. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre ? Bah, Les 50 nuances, j'ai relu le premier et le deuxième tome, il me semble. Donc voilà, pour ceux que j'ai relu, mais j'en relis très très peu de bouquins. Donc voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça me permet de voir que vous aimez toujours autant les vidéos. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se fait des visions ! On se retrouve sur les réseaux. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada